Madame Schetter. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous nous demandez de nous prononcer effectivement sur le montant de la taxe de séjour appliquée dans les hôtels de luxe de type palace. Je vous avoue que cette délibération, comme certainement mes collègues, je la trouvais anecdotique et au final très symbolique. Je ne savais pas que nous pouvions disposer de palace à Angers. Mais si jamais, comme vous le dites, peut-être pourrions-nous, là je reviens à la charge, y trouver des solutions d'hébergement pour les angevins à la rue et en toute légalité cette fois. Quoi qu'il en soit, je méthode du montant de la taxe de séjour choisie pour les palaces et hôtels 5 étoiles, 1,50€ par nuitée, montant extrêmement faible au regard des tarifs qui sont pratiqués couramment dans ces établissements, de plusieurs milliers d'euros par nuitée. Afin d'introduire un minimum de progressivité symbolique et de justice fiscale sur cette taxe, je vous propose de réviser ce tarif et de coller au plafond maximal autorisé par la loi, soit le montant faramineux de 4€ par nuitée pour les palaces et 3€ pour les 5 étoiles. Bon, Madame Schwetzer, d'abord, on se rejoint au moins sur ce point et je prends votre intervention comme une forme d'hommage aux dizaines de chambres d'hôtels, aux plusieurs dizaines de chambres d'hôtels qui sont effectivement financées par la collectivité dans le cadre des campagnes de mise à l'abri. De manière beaucoup plus sérieuse, on s'est contenté d'aller faire un copier-coller sur les tarifs des hôtels les plus chers existants pour le moment sur le territoire. En revanche, je ferai droit à votre demande quand nous voterons les tarifs avant le 31 octobre, puisque théoriquement nous n'avons pas le droit de voter des tarifs de taxe séjour au-delà du 31 octobre. C'est-à-dire que la particularité, c'est que pour répondre au fait que la délibération était incomplète, on rajoute la catégorie manquante. Mais si d'aventure nous avions un palace qui s'installait au 1er janvier de l'année prochaine, ce qui me semble peu probable pour des quantités de raisons, il pourrait contester un tarif qui aurait été créé après le 31 octobre. Donc on est dans une forme de voyage en absurdie, j'assume ces propos, donc je retiens évidemment l'idée qu'on pourrait aller vers une progressivité. Cela dit, c'est bien l'ensemble des tarifs de la taxe de séjour que je considère que nous devons revoir. Le contexte ne s'y prête pas compte tenu de l'année hôtelière dont nous sortons. On a un autre sujet que nous avons déjà évoqué, qui est la question d'Airbnb. Or, la facturation des Airbnb en termes d'équivalent de taxe de séjour dépend des tarifs que nous fixons en particulier pour les 3 et 4 étoiles. Donc, ce que je souhaite, on est en train de regarder tout ça, c'est aller l'année prochaine vers la proposition avant le 31 octobre d'une grille tarifaire qui tienne véritablement compte de ce que nous souhaitons pour le territoire, étant entendu que ce n'est pas le coût de la taxe de séjour qui décourage quelqu'un d'aller dans un hôtel. Et en particulier pas sur les tranches les plus élevées compte tenu des montants plafonds dont nous sommes en train de parler. Mais en l'état, à part le caractère pétitionnaire du vœu que vous proposez, je vous demande d'attendre un an et je m'engage dans un an à mettre au plafond les tarifs des palaces quand nous aurons la certitude que c'est juridiquement possible. J'essaye de vous être agréable. Vous voyez, en fin de conseil, à l'approche de Noël, je ne doute pas que vous le mesurez.